Musique Je veux que soit posée la question de notre quotidien. Et puis si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Une société de vigilance. Oui, il se trouve que j'ai rencontré Alexandre Benalla récemment lors d'un déjeuner au Foucaire, d'ailleurs extrêmement bien sécurisé désormais. Merci les CRS. Et je dois vous avouer que j'ai été séduite par cet homme. Non mais n'y allons pas par quatre chemins, ce grand gaillard costaud m'a quelque peu touché, je dois dire. Son intelligence, son franc parler, sa vérité quelque part. Voilà, il m'a séduite, il m'a séduite. Je dois vous l'avouer. Et il faut quand même le dire, il a été traîné justement dans la boue. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Moi je ne sais pas. D'avoir menti à la justice et aux parlementaires. Oh, laissez-moi rire, on le fait tous. D'avoir traficoté avec la police, d'avoir dissimulé un coffre-fort, la broutille franchement. D'avoir cassé la gueule à quelques gauchistes, à quelques pouilleux mélenchonistes. Non mais franchement, voilà la belle affaire. Notre police fait la même chose depuis l'illustre chaque jour que Dieu fait. Et puis ça se passe très bien. C'est normal. C'est comme ça qu'on gouverne une main de fer dans la gueule des manifestants. Ah, je vous l'ai dit, je suis un véritable bout d'entraînement. Impayable. Enfin, impayable, il faut me payer quand même. Ah oui, on rigole, on rigole, mais là-dessus, on rigole pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.